et coucou je vous prends de l'hôtel de page on vient enfin on se levé non pas du tout on s'est levé à 8 heures ce matin on a pu faire une petite grasse mat ça fait du bien comparé aux derniers jours là il est 9h passé 9h30 je crois on va se diriger tranquillement vers Antelope Canyon notre tour est à 11h faut y être à 10h30 mais bon même si c'est à côté de l'hôtel normalement on préfère partir tôt parce que on est toujours en retard pour tout donc voilà je veux vraiment pas louper donc on va repartir assez tôt histoire de trouver où ça se trouve on voulait prendre le petit déjeuner de l'hôtel bon on l'a loupé parce qu'on voulait y être pour 9h sauf que la dernière heure c'était 9h donc du coup c'est pas grave on s'est fait un petit déjeuner maison on s'est acheté à Walmart tout ça on a pris une grosse compote pomme cannelle on a pris des biscuits on a pris des barres céréales etc du coup on a pu se faire quand même un petit déjeuner bien sympa à la maison enfin à l'hôtel aujourd'hui c'est Antelope Canyon ensuite on ira manger on espère trouver un resto un petit peu style cow-boy ou typique des états-unis pour éviter un petit peu les hamburgers stigmato tout ça et ensuite on ira faire Orshusben et Glen Canyon Dam donc c'est un barrage où prend naissance le lac poël bref on va aller faire ce barrage là et si jamais on a le temps on ira faire un petit tour de la ville je pense qu'on aura le temps parce que c'est pas des grosses grosses visites mises apparentes à l'hôp canyon ils disent de prévoir une heure trente deux heures de tour en fait c'est le temps qu'ils viennent vous chercher que vous fassiez le tour du canyon et ensuite que vous repartiez ça va être le plus long alors chose bien je ne pense pas qu'on va y rester des heures le barrage non plus donc je pense qu'on aura le temps de visiter un petit peu la ville et voilà bah c'est parti je vous amène avec nous dans cette journée oui sinon ils conseillent de prendre des bouteilles d'eau des chaussures de rando la crème solaire qu'on n'a toujours pas ça fait plusieurs jours qu'on se prend le soleil qu'on prend des couleurs mais on n'a toujours pas acheté quand je vous dis qu'on est des fois un petit peu de bébête prendre des sous pour le pourboire pour la personne qui vous fait la visite du canyon pas de sac à dos ni de sac à main pas de trépied pas de monopode pas de gopro et surtout ce qui est un petit peu plus embêtant mais toute façon on n'a pas le choix c'est le masque apparemment le port du masque est toujours obligatoire et de ce que j'ai compris c'est un peu tout ce qui est territoire navarro donc là en tail up canyon ça appartient au navarro donc ils obligent le port du masque et je me demande j'ai un doute je me demande si à monument de ballet ce sera pas pareil bref c'est pas grave on a pensé à les prendre donc voilà pensez bien à tout ça bah voilà la poisse on l'a ou on l'a pas nous on l'a hein c'est bon c'est acté hein mon coeur c'est acté c'est sûr on l'a en fait le souci c'est qu'il pleut voilà alors en soi qu'il pleut c'est pas grave mais on ferait quand même les visites sauf que pour en tail up canyon c'est un canyon qui est sous terre donc s'il pleut la visite est annulée donc du coup on s'est dit allez on y croit on va aller voir quand même ce qu'ils nous disent puis en fait quand on est sorti de l'hôtel j'ai reçu les deux mails d'affilée comme quoi bah la visite était annulée à cause de la pluie et qui nous rembourse entièrement qui nous rembourse entièrement bon en même temps c'est logique vous me direz mais c'est une bonne nouvelle déjà mais c'est vrai qu'on est un peu dégoûté parce que bah mis à part en tail up canyon je sais pas trop quoi faire là on se dirige quand même vers merci glen canyon d'amour raison que t'es là mon amour et et puis après ah oui et après on ira quand même essayer de faire en chouzben et puis et puis on verra au pire ce sera vraiment la journée du repos quoi aujourd'hui au final parce que moi voilà voilà heureusement la route est belle vous voyez un côté positif en vrai je suis dégoûté parce que en tail up canyon ça fait partie des choses que j'attendais le plus et bon bah c'est pas possible c'est pas possible après on peut pas on peut pas refaire le temps comme ça et demain on s'en va hyper tôt donc pour aller à monuments valet donc ce sera pas possible de le faire donc là c'est pas grave on reviendra ça nous donnera l'occasion de revenir dans l'ouest américain là on a le barrage qui se dessine c'est pas grave on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Glen Canyon est en réalité beaucoup plus qu'un parc national. Il s'étend sur plus de 5000 km². La zone de loisirs borde Capitol Reef et Canyonland au nord, Grand Staircase escalante à l'ouest, Vermilion Clift et Grand Canyon au sud-ouest et la réserve Navarro au sud-est. Il est ouvert toute l'année et est donc compris dans le pass American Beautiful. En se renseignant un petit peu de si, on a vu qu'il y avait plusieurs randonnées à faire et plusieurs activités nautiques, dont la location du bateau et de jet ski. On peut y faire des croisières et un survol du lac Poel ainsi que de autres choses vaines. À cause du vent et du froid, on a très rapidement visité la marina où se trouve notamment le lac Poel Resort. Et on est allé visiter la plage de Long Walk Beach qui est une plage assez impressionnante. Même si ce jour-là, à cause de la sécheresse, il n'y avait pas énormément d'eau. Alors du coup, c'est ici qu'on a mangé, au Ranch House Grill. Alors sincèrement, c'est un petit resto qui n'est pas très très cher. On en a eu pour 40$, mais on avait des plats vraiment consistants. Je vous mettrai les photos pour vous montrer. Et c'était pas très cher et c'était super sympa. Donc voilà, si jamais vous venez à Page, vous pouvez manger ici. C'est super bon. Bonne adresse ! Donc là, on va faire le petit trail qui mène à Horscheuse-Baine. Il fait un temps de malade mental, bien évidemment. Vous ne pouvez pas faire ce temps-là ce matin. Mais ce n'est pas grave. C'est parti. Il n'y en a pour pas longtemps. Donc vraiment, je pense, 10 minutes de marche max. Prêt ? Ah oui, bien sûr. Yeah, oui. Je vous l'ai fait à l'allemand, à la française et à l'anglais. Bon, le cadre est pas mal. Bon, en même temps, c'est le bon qui a trouvé un cadre, moi, je dis ça. À vous ! Dès la fin de la randonnée, vous allez avoir un point de vue assez impressionnant sur le lieu. Mais je vous conseille de faire quelques petits pas sur la droite pour venir profiter d'un point de vue beaucoup plus impressionnant, sans barrière et avec un petit peu moins de monde. Vous pouvez aussi monter sur les roches pour pouvoir avoir un point de vue en hauteur. C'est beau. Pour la petite anecdote, Orchus Bend est le nom d'un méandre du fleuve du Colorado situé à 6 km au sud de la ville de Payne. Il correspond à un ancien plateau érodé. Vu de haut, le méandre ressemble à un fer rafale, d'où son nom Orchus Bend. Personnellement, j'ai adoré notre moment passé là-bas. On a profité pour faire des tonnes de photos et jouer avec les lumières. C'était vraiment cool. Après un long moment passé sur ce lieu juste magnifique, nous sommes passés faire des courses au Walmart et là, on a un petit peu exagéré sur les décorations de Noël. Ça va ? Tu t'amuses bien ? Bah, tu ne bouges pas ? Ah oui, effectivement. Oh putain ! Il me fait attaquer par un bonhomme de neige. En plus, il est chaud. Mais alors à 13$, le bonhomme de neige, il va rester ici. Il met les mignons. Ah ça, c'est mon cœur. Et celui-là ? Ouais. Il ne marche pas ? Si tu cliques sur ça, là. Ce n'est pas des vrais boutons, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais franchement, les manèges, ils sont trop rigolos. Ah si, on t'aime, alors là-dessus, on est mieux. Et c'est quoi, la musique ? Oh, pas mal ! Voilà. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Je crois qu'ils aiment bien les maisons en pain d'épices ici. Bon, je vous reprends de l'hôtel. Il est 22h... Ouais, déjà, 22h40. On s'est douchés. On a mangé. On a regardé les trois premiers épisodes de la série Zootopie, qui était très sympa, ça dit en passant. Et on ne va pas tarder à aller se coucher. Demain, on se lève très tôt pour être de bonheur à Monument Valley. On dort là-bas demain soir. On ne va pas se mentir, la journée était loin d'être ce qu'elle devait être au départ. On essaye de prendre ça du bon côté, à dire que de toute façon, c'est les aléas du voyage. Malheureusement, pas tout peut être prévu. Pas tout peut être parfait à 100%. Donc voilà, ça fait partie des aléas du voyage. On n'y peut rien, malheureusement. C'est Dame Nature qui en a décidé comme ça. Donc voilà, un peu dégoûtée. On a cru à un moment donné qu'on pourrait quand même faire un tour, parce que quand on est sortis du resto, il était 14h, un truc comme ça, et il faisait super beau. Il y avait un grand soleil, il n'y avait quasiment plus de vent, plus de pluie du tout, plus un nuage. On s'est dit, on va tenter. Je lui ai dit, Arnaud, viens, on tente. On y va, et puis on verra bien. Si c'est fermé, c'est fermé. Et puis si c'est pas fermé, nickel pour nous. Donc on y a été. Et on a vu que le lower était fermé. Donc ça, on n'a pas pu aller jusqu'aux bornes. La route était fermée. Par contre, pour le upper, c'était ouvert. Donc on y a cru. J'avais l'espoir jusqu'au bout. Sauf que malheureusement, au moment où on est arrivé, en fait, le départ était parti depuis une demi-heure. Le dernier départ de la journée, en fait, il fermait à 16h. Non, il fermait à 15h. C'est le lower qui fermait à 16h. Le upper fermait à 15h. Et on est arrivé, il était 14h20, 14h30. Donc en fait, le dernier tour était parti. Donc c'était fini. Donc j'étais dégoûtée, mais complet. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas pu le faire, on n'a pas pu le faire. Heureusement, on a fait quand même un parc. Oui, ça fait partie des parcs nationaux. parce qu'il est compris dans le Past America Beautiful. Mais voilà, que je ne connaissais pas du tout et que je ne m'attendais pas à faire parce que je ne savais pas qui il y était. Moi, je m'étais renseignée surtout sur Montelope Canyon et Orchose Ben. J'avais vu d'ailleurs le barrage un peu au dernier moment. Je l'avais rajouté dans le planning, mais c'est vrai que ce parc-là, je ne le connaissais pas. Donc bon, on a quand même vu de belles choses. On est allé à Lone Rock, même si ça a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc on s'est pris une tempête de sable. Ça a été catastrophique. D'où la douche de ce soir parce qu'on avait du sable de partout. Mais voilà, on a vu quand même de belles choses. On a pu faire Orchose Ben. On a pu faire le barrage. On a pu faire quand même pas mal de choses. Donc bon, la journée, elle n'est pas décevante dans le sens où on a fait quand même pas mal de choses et on a vu de jolies choses. Mais c'est vrai que bon, c'est un gros manque cette Antelope Canyon. Je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, ça sera l'occasion de revenir un jour ou l'autre par ici et de le faire cette fois-ci. Donc on part pas des fétis. On essaye de garder les choses du bon côté. Demain, c'est Monument de Vallée. Je croise les doigts pour que demain, il n'arrive rien. Là, on a fait quelques courses pour essayer d'éviter un maximum les restos. Pas qu'on veut plus du tout en faire. Mais c'est vrai que la nourriture coûte très cher aux Etats-Unis. Les restos coûtent quand même assez cher. Alors celui de midi, on ne va pas s'en plaindre parce que vraiment, pour le coup, on a payé 46 dollars, il me semble. 46 dollars avec du coup le pourboire. Et franchement, je vous ai mis les photos. Enfin, on s'est régalé. On est parti le ventre plein. Enfin franchement, pas du tout déçu. Mais c'est vrai que, bon, on ne va pas mettre 80 balles par jour dans les restos. Donc, on a fait un petit détour par Walmart. Et on a acheté quelques petites choses, des plats préparés, des choses comme ça. Parce que la plupart des chambres d'hôtel que l'on a, elles ont le micro-ondes, tout ça. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis. Et voilà. Et on est passé aussi aux Familiers de Lars parce que, voilà, pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et pareil, on a racheté des plats qui n'étaient pas chers du tout. Voilà, pour se faire des pires repas. Donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas un gros budget, un conseil, évitez les restos. Allez dans les Familiers de Lars ou les Walmart. Vous avez des plats préparés. Vous avez des chips. Vous avez du thon, du jambon. Bref. Nous, ça se conserve très bien. Bon, après, au mois de novembre, il ne fait pas très chaud dans la voiture. Donc, c'est vrai que dans Voyage à Lot, ça s'est plutôt bien conservé pour l'instant. Voilà, on n'est pas tombé malade. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, il n'y a pas le fameux Antelope Canyon. Je suis tout aussi déçue que vous. Mais voilà, c'est les aléas du voyage. On essaye d'aller de l'avant. Et bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Monivente Valais. J'espère que tout ira bien. Croisez les bras. Je vous fais des bisous et à demain. Il ne faut pas un cabriolet pour aller là. Ouais. Slow, bah tu m'étonnes. On va aller sur l'olée, sur l'olée. C'est beau, hein ? Putain, ouais. On a le temps parfait qui va avec.